ça fait cinq jours j'ai rien tourné à part la recharge la fraternité et plus j'attends plus ça me casse les couilles j'ai du mal à en retourner du coup je vais y aller c'est un peu confus peut-être aujourd'hui mais on s'en balèque comme d'hab la dernière vidéo que j'avais fait c'était sans les potes et je me suis rendu compte même avec les potes que j'ai oublié trop de monde moi je pourrais pas tout citer tout le monde genre quand c'était quelqu'un qui me passe par la tête de potes que j'ai pas cité ce n'est un grand négro de 2 mètres à qui je me suis bien amusé papat akim badre les potes de la cité un yunesse un passé des meilleurs mathieu qui m'a fait mon drapeau voilà on vient encore plein mais la tête dans le fion voilà aujourd'hui toute façon je vais faire une petite vidéo détente va me permettre de me relancer j'ai parlé de manga j'ai parlé du yu akusho ou yu akusho c'est un manga japonais des années 90 que j'ai regardé sur les conseils du chef merci le chef et en regardant j'ai vu l'inspiration commune avec jojo bizarre aventure j'ai vu aussi l'inspiration que où il a puisé l'inspiration le gars qui a fait un tarix center enfin un tarix tout court et voilà c'est un chouette manga si j'aurai la renommée je n'aurai comme la petite vidéo yu yu akusho ou à la recherche de la fraternité j'ai pas essayé de trop spoiler mais bon on va avoir du spoil quand même avec sa mère yu 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 c'est un gars qui adore ce fight quelqu'un qui réfléchit pas trop mais agit c'est une brute au grand coeur voilà en gros et il meurt dans le premier épisode il meurt en sauvant un gamin parce que personne ne s'attendait même pas lui je crois et au final même que soit dieu et tout il s'attendait pas à ce qu'ils sacrifient du coup il n'y a pas de place pour lui au paradis du coup on lui donne un petit jean on lui donne s'il veut ressusciter faut qu'il fasse un certain nombre d'actions l'un des bonnes actions sous forme de spectre et c'est en faisant ses actions que il se rend compte de ce qui est important pour lui dans la vie les potes l'amour les autres la fraternité en gros quoi voilà attend je me suis perdu dans mes papiers ouais quand il réussit se retrouve en gros esclave de dieu parce que dieu dans ce manga il sert à chi ça c'est un truc qui m'a fait délirer dieu il sert à chi on le voit presque jamais dieu c'est un fils de pute son fils il sert à chi non plus à part pour rester et si c'est quelques personnes bon je sais c'est fat de rester les gens mais à part ça il s'arrête il prend même une branlée par you you dans le deuxième arc mais branlée en mode de prendre branlée voilà on peut se trouver ça du foutage de gueule que le fils de dieu prend une branlée par you you a coup chaud mais c'est pas grave en gros you you après avoir ressuscité et qu'on dit devient l'esclave de dieu en gros son boulot c'est tatane des démons voilà c'est ça son boulot et à force de t'atteindre les premiers démons qui t'atteignent se rend compte que ces démons là sont plus humains que beaucoup des humains et ces démons là le rejoignent dans sa quête en fait ça devient des amis et les deux héros de ce manga c'est le sur le gros héros c'est yo yo akusho mais pour moi le vrai héros c'est kuwabara kuwabara c'est son pote muzu il gagne tout le temps dans la vie c'est le gars il est trop facile la vie est trop facile c'est le gars le plus fort il gagne tout le temps voilà la sainte fois une branlée c'est dans le troisième arc et il se met à pleurer en mode oh c'est dur la vie et s'il n'y avait pas son sang de démon en lui parce que muzu il est moitié humain moitié démon et il peut utiliser l'énergie des dieux s'il doit c'est sans goku version lui voilà en mode goku quoi et s'il n'y avait pas son sang qui se réveillait dans le combat en mode en mode super saiyan ben il aurait pris une branlée il serait pleuré dans la jupe à sa mère mais bon vu qu'il est trop fort ça arrive jamais kuwabara c'est le contraire kuwabara c'est la fraternité incarnée pour moi c'est ce que je voudrais devenir dans la vie il prend des branlées par yuyu tout le début tout le temps de façon il prend des branlées par yuyu et mais il s'en bat les couilles il y retourne parce que il ya le côté fraternel à coups de poing tu vois parce que yuyu il parle avec ses poings du coup kuwabara il parle avec ses points et kuwabara c'est quelqu'un qui se bat jamais pour lui mais jamais 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 il se bat toujours pour les autres pour ses potes du bahut pour des gens qui connaît pas pour yuyu pour les humains en général il se bat pour les autres tout le temps et ça je kiffe grave tu vois comme je dirais kuwabara le roi de la frate un exemple à suivre c'est ce que je voudrais être après il ya vachement de respect dans cette série aussi respect de tout le monde tu vois respect des sentiments tu vois quand il tue quelqu'un c'est jamais anodin ça on te le montre quand tu quelqu'un quand on te montre des sentiments humains la peine la joie sans jamais tomber dans le côté qui tue la praline en mode romantique hollywood c'est vachement bien fait je trouve ça va pas trop mal vieilli à part un petit peu le début mais bon voilà et voilà l'opening c'est un opening des tueurs j'ai maté 112 épisodes d'affiné j'ai jamais passé une seule fois l'opening il est court je j'ai maté j'ai écouté 112 fois l'opening sans sous-titres ce genre de version française et ça m'a pas choqué enfin ça m'a il y avait grosse ce gros sentiment de fraternité et j'ai maté la traduction hier la traduction ça reste ça je crois que c'est mon générique de manga préférés parce que franchement ils parlent que fraternité il est terrible de la bombe au coeur ce générique et voilà comme je disais lui il respecte tout le monde voit même togourou qui le premier gros ennemi qui est un démon le gars tu vois c'est dans sa nature d'être un fils de pute d'être un enculé mais c'est pas vraiment un enculé à 100% tu vois il est vraiment franchement togourou les plus humains que la plupart des humains de ce manga et la plupart des humains du monde il aime ce fight tu vois comme yuyu c'est tout voilà sensui c'est pareil sensui c'est le deuxième arc c'est le prédécédeur le prédécesseur de yuyu il fait le même taf que lui et sauf qu'il est il a eu la même espérance il a fait comme contre togourou yuyu se rend compte que les humains c'est des fils de putes et il brille pas à toi il prend juste conscience et continue dans le côté fraternel mais c'est grâce à kouabara surtout je me suis rendu compte sensui il est tout seul et sensui il brille franchement il sensui puis la solitude en 20 minutes je vais retrouver mon papier sur sensui comme ça ce sera plus clair ouais sensui il a des personnages il vrille du coup il sépare son esprit en personnages multiples tu me laisses deux minutes je dis ça il sépare son esprit en personnages multiples mais pour pas briller pour pas devenir fou en fait voilà du coup ouais c'est un vachement un manga sur l'antiracisme sur le côté fraternel surtout tu te rends compte que au final le dieu il a séparé le monde en trois parties le monde spirituel le monde humain et le monde des démons et que plus ça va dans le manga surtout dans le troisième acte tu te rends compte que les démons sont plus humains que les humains parce qu'au final leur seul problème c'est qu'ils bouffent de l'âme humaine à un moment donné il faut bien que les gens ils mangent du coup c'est juste leur nature en fait tu vois voilà elle grosse voilà sens du sacrifice va sûrement dans ce manga parce que je kiffe par exemple il y a le pote de sensui quand il meurt il garde le corps de sensui dans sa dimension pour pas que sensui soit jugé au paradis parce que le paradis et les fils de pute voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce manga je crois j'en ai peut-être d'autres mais j'ai peut-être oublié ouais voilà il fait jamais tout seul parce que tout seul tu fais tout seul tu fais tchi voilà c'est vraiment un beau manga que je recommande à tout le monde voilà je crois que j'ai fait le tour ah si il y avait un petit bémol sur ce beau manga je recherche et où ce bémol attend avant de le bémol je vais finir sur le respect parce que il y avait tout gros c'est le chou il ya raizen aussi raizen c'est le plus humain de toute la série il arrête de se nourrir parce que il trouve que les humains sont bons pas forcément bon mais il arrête de se nourrir il meurt de faim dans ce manga voilà raizen c'est le plus humain de tous trois à part quoi voilà raizen je le kiffe grave aussi et c'est vastement basé sur l'entraide la coopération tout le long voilà après le seul petit bémol c'est le côté sexisme de ce truc toutes les meufs de ce manga et servent à rien l'assistante de des spirituels du monde spirituel qui a du yo tout le truc c'est le cliché de la meuf mais par excellence c'est la meuf qui rigole qui la meuf naïve qui s'arrachit à part ouvrir sa gueule il ya l'assisté il ya elle est trop crue sa meuf il ya la soeur de kuwabara elle qui déchire franchement elle est trop balèze elle est plus balèze que lui mentalement tu vois elle est toujours opérationnelle mais dans le manga ils ont ils en ont fait une femme une femme faible c'est que elle est peut-être forte mentalement mais elle sait pas se battre elle a toujours besoin des autres c'est voilà une femme faible ils ont toutes les femmes là dans la seule femme balèze physiquement il y en a deux c'est moguro qui on voit très peu qui à la fin voilà c'est voilà que le mot gourou sert pas à grand chose un peu et c'est kenkai mais au final elle est prof voilà on s'arrête chiep on est branlée aux citoyens voilà on la voit jamais se battre voilà c'est ça le petit bémol de la série si elle a l'animatrice des des commentatrices des tournois aussi qui sert à chi et voilà bon bon allez salut fraternité tout le monde